Swear ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Swear. Preview Kormier Mjotic No. 2. On va s'intéresser maintenant, dorénavant et désormais, à Stipe Mjotic, le champion qui a repris la couronne, la ceinture en août dernier, en s'imposant par TKO face à Daniel DC Kormier. Et donc là, maintenant qu'on a vu quelles étaient les pistes pour Daniel Kormier afin de s'imposer lors de cette trilogie... Il faut juste que je le finisse, en fait. C'est un ricola, il faut que je le croque pour le finir. Et là, nous allons voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour notre cher Stipe Mjotic, sachant que, bien évidemment, les pistes sont nombreuses, mais surtout, là, Stipe Mjotic, on est dans une situation, toute proportion gardée, bien entendu, où on voit mal comment il ne pourrait pas s'en sortir, et surtout, ne pas exploiter les, on va dire, les failles béantes de notre cher Daniel Kormier, et notamment son foie qui a été, une fois de plus, exposé, mis à nu. Une fois de plus. Lors de la revanche. Ouais. En fait, c'est, comme on l'a dit un petit peu dans la première... C'est presque comme Kormier, d'ailleurs. Comment ça, comme Kormier ? Dans le sens, Kormier, lui, il sait qu'il doit lutter, Mjotic, il sait qu'il doit viser le foie. C'est ça. Enfin, et puis le corps, on va dire. Disons, et puis qu'il doit varier surtout sur ses attaques beaucoup plus. En fait, ben, disons, c'est là où c'est un peu... C'est bêta. C'est facile, le MMA, en fait. Non. En fait, c'est là où c'est un peu bêta, c'est qu'on a envie de dire, il suffit juste que Mjotic fasse ce qu'il a fait pendant, en gros, pendant le deuxième combat, avec énormément de succès. C'est juste qu'il a décidé, peut-être parce que Kormier le gênait, ou parce qu'il avait un style qu'il a un peu matrixé, qui a fait qu'il a arrêté. Il l'a matrixé. Mais il a réussi à le faire, et avec beaucoup de succès, dans les premières, disons, 30 secondes du deuxième combat, et puis vers la fin aussi, parce que la séquence de finition, même après, comment dire, les gros coups au foie qu'a réussi à mettre Mjotic, ben, elle est superbe. Il met des coups au foie qui sont magnifiques, et sur la séquence, le dernier, mais celui qui est monstrueux, genre, tu sais, il le met à fond, et tu le sens, et en plus, Kormier a bien les mains vers le haut, etc. Et puis après, dès qu'il le touche. Et c'est sa fin de déjà, pof, et puis la plus personne. Et puis, en fait, il met le crochet au foie, après, il remet un 1-2 qui est magnifique, et après, il fait un pivot qui est absolument sublime, et tu te dis, mais il suffisait de faire ça, en fait. Enfin, OK, c'est parce que la Kormier était blessée, mais dans le sens, quand tu désaxes, que tu bouges, et que tu n'es pas juste une cible statique, c'est-à-dire sans bouger la tête ni le corps, et ben, ça marche beaucoup mieux. Et les moments où il a fait ça, les rares moments où il a fait ça pendant le combat, et ben, ça a marché de ouf. Donc, en fait, on a envie de se dire, mais... Et qu'il avait été très bien fait contre Francis Ngannou. Ben oui. Et en fait, c'est là où on a du mal à comprendre, parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui a fait que Miochic n'a pas eu, entre guillemets, le fight IQ de faire ça plus tôt, ou en tout cas, de le faire plus souvent, ou même de ne faire que ça, entre guillemets. Parce que si Miochic, des premières secondes du combat jusqu'à la fin, il reste à distance, ou il peut jabber, mais surtout, il peut kikker. Parce qu'on rappelle quand même, je crois que c'est... Il a... Alors, je ne sais plus, je crois que c'est 13... Ce n'est pas 13 pouces. Peut-être que c'est 13 pouces, ça se trouve. En gros, un avantage en allonge qui est monstrueux. Et s'il reste suffisamment loin, il peut jabber, il peut mettre des directs. Il peut, lorsque... Parce que ce que va vouloir Cormier, surtout s'il veut lutter, c'est s'approcher. Donc, en restant bien à distance, en bougeant latéralement pour qu'il ne soit pas une cible facile, et que Cormier... Après, il y avait des kits qui se prenaient. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il ne répondait pas aussi ? Parce qu'en fait, il s'est pris des low-kicks et Cormier a mieux géré, c'est quand même extraordinaire, les kicks. Cormier a mieux géré les kicks que Mucic. Mais Stipe Mucic, pour le coup, il avait aussi été la cible de ça face à Junior Dos Santos avant qu'il se dise « j'accélère lors du deuxième combat ». Et il n'y avait pas eu de réponse de sa part non plus. Enfin, il y a eu une réponse, le chaos. Mais ce que je veux dire, c'est que de ce côté-là, c'était... Tu vois, on n'avait pas eu... Il n'avait pas apporté quelque chose de ce côté-là. Mais c'est tellement dommage parce que tu vois, moi, j'ai toujours le souvenir de Johnny Hendricks. Alors, on pense ce qu'on veut, on a fait un podcast en parlant de lui, etc. Il n'empêche qu'un des trucs qui m'a le plus marqué en tant que fan de MMA, c'est le fait qu'on sait que Johnny Hendricks est un pur lutteur et de très, très gros niveaux. Et je ne sais plus, alors c'était peut-être dans son combat contre son premier, contre Robbie Loller. Honnêtement, il faisait du kickboxing en mode presque pur de chi-boxing qui était sublime. low kick, gros middle kick suivi de combinaisons en anglaise, désaxage, des trucs comme ça. Désaxage, je ne sais plus. Mais en tout cas, il avait les combinaisons. Et je me dis, bon, quand même, Johnny Hendricks qui est un pur lutteur et qui, en plus, il a une énorme main gauche donc il aurait pu se concentrer uniquement sur sa main gauche et ne rien développer à côté. Si lui est capable de développer à un moment dans sa carrière un superbe jeu en pied-point, pourquoi est-ce que Stipe Miocic n'y arriverait pas, en fait ? Et en plus, il le peut puisqu'il démontre qu'il sait kicker. Il sait faire des superbes genoux et donc on se dit mais c'est dommage parce que ça voudrait dire que si Miocic faisait ça à plein temps pendant le combat et pas que de temps en temps, ça se trouve particulièrement contre Cormier où dont on sait qu'il est beaucoup plus susceptible au low kick et au cou au corps parce qu'il a un style qui est beaucoup, énormément de mouvements de buste, des bras un peu levés comme ça. On se dit, ouais, la clé, elle devrait être là quoi. Elle devrait être là. Simplement, tu varies, enfin théoriquement, varier les attaques, varier les niveaux, bouger constamment, rester à sa distance et ne pas forcément avancer pour être en distance où tu peux te faire choper en clinch ou en color tie. Enfin, on dirait la main derrière la tête comme ça, le color tie. La spéciale de DC. La spéciale de DC. Donc en fait, on a envie de se dire, il a toutes les compétences pour le faire. Entre guillemets, on a l'impression qu'il choisit de se concentrer que sur son anglaise en fait. Parce qu'après, le premier combat... À la tête en plus. Exactement. Mais là, après le premier combat, c'est vrai que toute sa réaction, c'était, je me suis fait attraper, ça arrive forcément. Et donc, il était reparti en faisant la même chose pour qu'il était conscient de ses forces. Là, je pense vraiment qu'on a eu le chaos au premier combat et il s'étant pris 181 frappes significatives au deuxième, on le rappelle, record all time dans un combat heavyweight à l'UFC. Et aussi, même s'il y a eu ses ajustements, les ajustements, il l'a dit, Stipe Miocic, ce n'était pas du tout, ça ne faisait pas partie du game plan. Ce n'est pas ces corner men qui lui ont dit, c'est arrivé par hasard. Il a tenté, il a vu que ça a marché. Donc là, on ne peut même pas dire qu'il a un fight IQ exceptionnel. Non, enfin, il s'est juste rendu compte que ça marchait, mais ça, on le sait avec Stipe Miocic, quand il voit qu'il y a quelque chose qui marche ou quand il voit qu'il vous a touché, là, clairement, ne peut pas se permettre d'y aller clairement en se disant, je suis supérieur à DC debout, ça va passer. Oui. Non, non, il va être vraiment obligé d'être vraiment, vraiment, vraiment en alerte et ultra précautionneau prudent, mais cette fois-ci, il ne peut pas se permettre pendant quelques minutes de revenir genre un peu pataud avec les pieds bien ancrés au sol, on ne bouge plus. Il ne peut plus se permettre parce que là, en plus, il y aura la menace de la lutte. Même si Miocic a vraiment un cardio qui a fait ses preuves, il a été capable de faire des guerres de synchrone, etc. Il n'en reste pas moins que la lutte, c'est quand même le monde de Cormier. Et Cormier, il a passé 20 ans de sa vie, peut-être même plus que ça, plus que ça, à manipuler des corps à droite, à gauche, à construire un peu son endurance musculaire pour que ce soit sur des efforts longs un peu comme ceux qui sont lorsque, quand tu tires sur les lactiques, etc., comme ceux que tu utilises pour le grind, la lutte, etc. Ce serait probablement risqué pour Miocic de se dire en lutte, même s'il a un très bon niveau, je peux gérer, je peux me relever. Oui, il pourra se relever, mais le truc, c'est que, aka Oblige, Habib, on connaît les Cain Velasquez, à mon avis, si Cormier le veut, il peut faire de la lutte en enchaînement aussi. Et donc, franchement, je serais tellement étonné que Cormier ne sache pas faire de la lutte en enchaînement, peut-être pas aussi bien parce qu'il s'entraîne moins à le faire qu'un Khabib ou qu'un Cain, je serais très étonné. avec le palmarès qu'il a en lutte, je serais très étonné. Il a une connaissance et une compréhension des mouvements et de la manipulation des corps qui est telle. Honnêtement, ça me paraît délirant qu'il ne soit pas capable de faire du Habib ou du Cain Velasquez. Tu as quand même cette petite alerte où je pense qu'il peut effectivement le faire, mais peut-il le faire ? Face à ce type émotif, ce qui sera, à mon avis, ça va être assez simple pour donner combien de mètres au sol dans les deux premières rounds, après, ça va être plus compliqué. Et je pense, en fait, où là, ce serait un petit peu un pari de se dire, bon, je peux le faire, mais il faut que je le finisse dans les trois premières rounds. Si je ne finis pas dans les trois premières rounds, là, là, il y a grosse alerte parce que ça veut dire qu'on a un Stipe Miochic qui va rester debout et en plus, je n'aurai plus trop de jus. Enfin, une espèce de resucé du premier combat si vous voulez. Mais là, pour notre cher Stipe Miochic, là, il se prépare à un combat où, selon toute vraisemblance, DC va lutter exclusivement. Donc, on peut se dire que il aura quoi ? Une minute ? Une minute vingt avant que DC tente le take down pour le premier round ? Peut-être, ou alors Cormier va jouer un peu de poker face et y aller plus longtemps. Mais en fait, c'est vrai que quel que soit le moment où Cormier déclenchera, il va déclencher, c'est quasi sûr. En fait, il y a aussi un truc, je vous conseille d'aller voir la preview de Dan Hardy qu'il a faite, donc c'est la War Room sur Cormier versus Miochic parce qu'en fait, à un moment donné, il décortique un des mouvements de lutte que fait Cormier face à Miochic dans le premier combat lors du premier round. C'est la mise au sol qui permet à Cormier de mettre et d'y maintenir Miochic au sol. Et en fait, il décrit le mouvement de A à Z et il explique comment est-ce que donc Miochic, il a au début, dans la première partie de l'échange en grappling, il a les bons réflexes. C'est-à-dire que Cormier est deep, il est profondément, il a réussi à choper le single leg, il a réussi à choper la jambe, je crois que c'est la jambe avant de Miochic. Et Miochic, il répond de la bonne manière en allant chercher la jambe arrière, comment dire, comme ça, de Cormier pour ne pas que Cormier puisse faire levier, etc. Donc en fait, c'est là où tu vois que le mec, clairement, il a un pedigree de lutteur de ouf, il sait ce qu'il fait, etc. Sauf que du coup, en fait, Dan Hardy décrit le truc et il montre et honnêtement, c'est impressionnant au ralenti les tout petits ajustements que fait Cormier pour réussir à dépasser techniquement Miochic en lutte et réussir sa mise au sol. Et franchement, c'est à pleurer tellement c'est magnifique. C'est à pleurer tellement c'est du domaine de l'automatisme mais tu sens que c'est juste le mec, il a tellement une maîtrise supérieure que c'est juste trop beau. Et donc c'est vrai que même si même si Miochic sait que la lutte va être très très lourde sur ce combat, ça reste quand même des niveaux de lutte totalement différents. Alors après, on peut aussi voir le combat dans le sens et alors là, je sais qu'on va recevoir une pluie acide, Khabib Magrégor. Le premier round, Magrégor qui est en mode full défense et alors là, il n'est même pas en mode j'essaie de tenter des soumissions, il est juste en mode je survis. Mais il survit plutôt bien. Mais il survit plutôt bien. Il survit. Le premier round. Le premier round, il survit probablement mieux que la majorité des gens qui ont combattu Khabib. Donc c'est un peu comme un striking en fait. Quand tu es dans une mentalité je défends à 100%, c'est un peu comme au foot quand tu es à 11 en défense. Ça devient très compliqué de marquer. Donc c'est pour ça que même si Cormier a un niveau qui est bien supérieur en lutte, si Miochic est en mode full défense, il peut peut-être arriver à arrêter les takedowns ou à s'en sortir au sol. Le seul problème, c'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut qu'il reste debout à tout prix, c'est que même si c'est le cas et s'il arrive à survivre et donc nullifier un peu les attaques de Cormier, on a vu dans le premier combat qu'il ne propose pas grand-chose. Miochic, quand il est sur son dos, il n'attaque pas, il n'attaque ni en soumission ni vraiment en striking, il prend du temps avant d'essayer de trouver des solutions ou de s'évader. J'ai l'impression de ce que je me souviens qu'il a réussi à se relever quand il était dos contre la cage, ce qui est plutôt bon signe parce que c'est peut-être un des seuls avantages d'avoir une petite cage, c'est qu'au moins tu n'es jamais trop loin de n'importe quel pan de la cage. Mais malgré tout, il sera, j'ai l'impression, jamais dangereux au sol quand il sera sur son dos une fois qu'il aura été mis sur son dos. Surtout face à DC. Surtout face à DC. À la limite, à la limite, il peut surprendre tout le monde et essayer de mettre, genre de rester debout et de mettre à un moment donné Cormier au sol parce qu'on sait... Comme ce qu'il avait fait lors du premier combat. Lors du premier combat et parce qu'on sait que... Deuxième combat aussi. C'est le deuxième combat où il est mis au sol. Et parce qu'on sait que demander à Overhim le grand non-pound de Stipe Miochic, c'est pas des chips, quoi. Enfin, c'est... T'en prends pas en bol entier avant de dire non, avant de dire stop. Et si ça se trouve, c'est possible que Cormier qui réussit, tu sais, pendant les premiers ronds à rester à distance, à gérer... Ça, c'est un autre truc aussi des attaques qui viennent du bas vers le haut. C'est un truc qu'il a pas beaucoup utilisé et quand il les a utilisés, ça a eu relativement du succès. Et puis ça marche très bien contre Cormier. C'est ça. Les uppercuts et les coups de genoux et même à la limite, ils pourraient tenter les front kicks. Alors, ils pourraient se les faire choper. C'est ça le problème. Et surtout qu'on l'a jamais vu tenter qu'ils fassent pas une wide man contre Cormier. Ouais, c'est ça. Un petit spinning back kick, là. Donc bon. Mais en tout cas... T'imagines, il gagne le combat, il sort... Ce serait horrible. Ce serait vraiment un cas d'école, ça deviendrait. Mais en tout cas, il peut utiliser beaucoup plus dans les déplacements et puis il adore ce truc-là en plus. Quand il est contre la cage, boum, petit déplacement à gauche à droite et une fois qu'il t'a pas réussi à le cadrer, tu te prends un lion. Ça, il le fait très bien. Les genoux en interception, on a vu qu'il était capable de le faire. Et tu sais, c'est parfait au moment où si jamais, mais on a dit que ça allait être probablement pas le cas, mais si jamais Cormier continue à manipuler les mains et tu sais, en laissant un peu les trucs comme ça ouverts, un bon genou qui passe comme ça, en plus, quand t'es plus grand, forcément, c'est pour ça que les meilleurs pratiquants de coups de genou, ce sont ceux qui sont généralement assez grands. C'est parce que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher. Et honnêtement, on allonge des avantages en taille, ce serait parfait pour commencer à placer des genoux. Donc honnêtement, il a vraiment des options. Et je vois bien un truc genre, il arrive à rester à distance, arrive à placer ses uppercuts, en restant à distance et en bougeant et en temps suffisamment léger à placer des bons directs, des combinaisons, en agrémentant de low kicks s'il peut. Et tu sais, au moment où il a réussi un petit peu à fatiguer Cormier, allez, troisième, quatrième, cinquième round, il se permet de le mettre au sol. Cormier est un petit peu fatigué et il n'arrive pas à vraiment se remettre directement. Il commence à enquiller sur du ground and pound. Il n'en faut pas beaucoup de Miotic. Mais pour moi, tout dépendra vraiment de la... Donc c'est dédié à Miotic, bien évidemment, ce podcast-là. Mais vraiment, tout va dépendre de la condition physique de Daniel Cormier. Parce que je me dis, ça va être très, très compliqué en fait pour Miotic de dicter le combat si Cormier se met en mode full lutte. Parce que certes, il a un très beau niveau en lutte, mais il sera en position défensive quand Cormier sera frais. Parce que, pour moi, clairement, ce serait un mauvais calcul que de se dire essayer de le mettre au sol dans les deux premières de Cormier parce que ça va demander énormément d'énergie. Les chances de succès, vous pouvez voir par exemple le premier combat de Jon Jones dans les Cormiers. Certes, c'est en light heavyweight, mais même Jon Jones a eu énormément de mal au début du combat parce que c'est DC et que pour mettre DC au sol, il faut quand même y aller. Donc finalement, il a fini par réussir Jon Jones. Gustafsson aussi avait réussi et même Miotic ont réussi. Mais c'était à chaque fois quand DC était atteint physiquement. Donc ça veut dire aussi que ça arrive que DC arrive à se crever un petit peu. Donc, il va devoir, je pense, à mon avis, Stipe et Miotic faire un petit peu le dos rond. Mais quand ce sera bon, il n'aura pas le choix que d'y aller full blast. Ouais. Et je pense pour le coup aussi que ça peut être très compliqué pour lui d'espérer autre chose qu'une victoire par finition. Miotic ? Ouais. Possiblement, ouais. Surtout, effectivement, si Kormier se met en mode full lutte. Possiblement. Et même en mode striking. Parce que c'est même... Pour moi, ça dépend si Miotic arrive en mode vraiment diversifié, léger comme jamais. Oui, c'est donc qu'il... Léger comme jamais. Bon, mais... Mais oui, forcément. Ça aussi, c'est une certitude. C'est de se dire que Miotic va forcément varier parce que... s'il ne varie pas, t'imagines ? Imagine, il arrive et il fait pareil. Il ne pourra pas parce que de toute façon, Cormier aura un game plan différent. Ouais. Mais... Je ne peux pas. Mais tu vois, ça, ça me fait peur. Mais après, ce qui est bien, c'est que les deux... Ah, qu'est-ce qui vous fait peur ? Le... Le game plan. Le game plan me fait peur. Ah, parce que pour le coup, moi, je pense que les deux sont assez sûrs de... Miotic sait que Cormier va lutter, Cormier sait que Miotic va varier. Et s'il ne se passe pas ça, c'est que les mecs n'ont rien compris, pour le coup. Ouais, et ce sont des athlètes professionnels, donc probablement que ce ne sera pas le cas. Mais c'est vrai que pendant le combat, le deuxième combat, on entendait le corner de Miotic dire « Mais bouge, sois plus léger sur tes appuis, bouge, 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 bouge. » Et ils ne le faisaient pas. Et c'est vrai que c'est là où ça me fait un peu peur. C'est ce que disait Mike Perry, on n'est pas à leur place. C'était pareil pour d'ailleurs le corner de Daniel Cormier. C'est vrai. Il disait « Utilise ta lutte et pas du tout. » C'est vrai. Mais voilà, encore une fois... C'est tellement bizarre, mine de rien. Ouais. Ce combat-là, franchement, c'est... Et ce qui est triste, c'est qu'on n'a toujours pas eu les vraies explications des deux mecs. « Mais pourquoi est-ce que vous êtes restés debout ? » Alors peut-être que Tahuby, il a dû se passer quelque chose pendant le combat, ils ont fait « Ok ». Ouais, c'est peut-être ça. Ok, tu... C'est... Orgueil ou... Je pense énormément de ça parce que le combat est complètement fou. Il est d'ailleurs en ce moment gratuitement disponible sur le YouTube de l'UFC, mais c'est... Enfin, c'est vraiment qui va tomber en premier. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que Mjotic fasse les ajustements malgré lui, c'était ça. Ouais, c'est ça. C'est comme si vraiment la volonté de faire du MMA, elle était vraiment réduite au strict minimum. On est juste là pour se balancer des toises, quoi. C'est vrai que c'était très étrange, mais c'est assez courant, j'ai l'impression, avec les combats de Mjotic. C'est assez courant d'arriver à un moment donné où t'es que en anglaise et ça part pour une bagarre, parce que là, t'as pas le choix. Contre Nganou, tu sens que le différentiel de puissance... Et même contre Junior Dos Santos, hein. Oh là, la première, c'est une guerre. Non, mais le deuxième. Le deuxième, ouais. Le deuxième, un peu plus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que voilà, on peut espérer des ajustements. On peut espérer. Je pense qu'on est complets sur la question de Mjotic. Bref, on se retrouve très vite pour le podcast des pronostics avec toute la main card parce que la main card est assez intéressante. Big shout-out to my sweet potato avec le code la sueur et Big shout-out to Venom. Lien dans la description, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Formidable. Peace out. Swear.